C'est un certificat de spécialisation production cidricole. L'idée en fait est de réaliser en situation professionnelle ce qu'au fond les producteurs. D'accord ? Donc à la fois du cidre, du pommeau, du calvados et du jus de pomme. On bénéficie d'une salle de cours qui permet aux producteurs de réaliser les analyses de base sur leurs produits. C'est surtout une salle de dégustation qui permet d'effectuer des modalités différentes. Par exemple des acidifications, du sulfitage plus ou moins important. Et de pouvoir en fait comparer les différentes modalités étudiées. Au global aujourd'hui on doit avoir à peu près en stagiaire 20% des gens concernés par l'eau de tige. Donc ça demeure, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils sont essentiellement en région d'appellation contrôlée. Que ce soit le cidre ou le calvados. Et donc les 80% restant quand même, c'est du bastige. Le rôle majeur du lycée c'est de pouvoir présenter les différentes méthodes. Et à chacun de voir si elles sont adaptées ou pas à son cas personnel. Ceci étant vrai pour la transformation également. Donc on va faire des assemblages parfois un petit peu particuliers. Faire des cubes orientées très amères, très acides, etc. Qui correspondent parfois à des régions un petit peu différentes. La Bretagne un peu plus amère que la Normandie. Et donc là c'est pour que chacun puisse en fait travailler en fonction de ses spécificités. Faut qu'on finisse notre assemblage là. Donc en fait ça rend bien mieux sur la fin parce que les 20 hecto on les a quand même. Donc sur ce qui vient de presser on a un rendement tout à fait normal. Je vais attendre un petit peu que ça s'arrête de couler puis on va aller sur la deuxième cuve. On a 21, 20 hecto quelque chose entre 20 et 21. Donc on va débourber et j'aurai un petit peu moins de 20 hecto à la fin. Même si il est petit en fait les résultats correspondent à ceux d'un alambic professionnel. Pour des raisons de production en fait essentiellement on n'a pas d'alambic ici grandeur nature. Mais en pédagogie on peut tout à fait réaliser cette double distillation. Donc là c'est quelque chose en fait qui va plaire énormément aux stagiaires. parce que c'est pas facile de réaliser des expérimentations sur la distillation.